Musique 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 Bonjour Donc nous sommes à la cale sèche de la Landriette Et nous sommes d'abord d'Ulysse Pouvez-vous nous présenter ce fier navire ? Alors Ulysse c'est un catch de 1970 Du chantier Hamel Donc qui est un chantier français Qui est basé à La Rochette Et donc c'est un des premiers bateaux Fait en plastique par le chantier Hamel C'est donc un catch Donc deux mâts dont le petit à l'arrière Et ce qui permet en fait une manoeuvrabilité plus simple Un équipage réduit C'est pour ça qu'on l'a choisi Est-ce que vous accepteriez de nous faire une petite visite d'Ulysse ? Avec plaisir on est là pour ça ! Alors vous êtes ici dans le cockpit bien entendu Avec une barre à roues Une barre planche qui est tombée Et on va remettre bientôt le pare-brise Là qu'on a tout nettoyé Qu'on a fait tout beau Là ici on peut voir qu'on est bien abrité Comme ça si on se prend des gros grains Pendant l'expédition Au moins on est haussé Ca c'est pas mal C'est pour ça qu'on l'a choisi aussi Ici on a la cabine du capitaine Et de son équipière Il est encore bon Il est là dans le carré Il est beaucoup rôlé Ici c'est la table à cartes Avec les appareils électroniques Il faut savoir qu'il est fait pour accueillir 8 personnes normalement Donc il y a 3 places à l'arrière Normalement il y a 3 places ici Et 2 dans la cabine avant C'est pour ça que c'est assez large Que c'est haut de plafond Qu'on peut se balader tranquillement Sans devoir être baissé Pour un long voyage comme on peut faire Donc c'est pas un bateau de course C'est quand même un bateau pour rester longtemps dedans Exactement Et y vivre Exactement c'est pour y vivre Ca ressemble un peu à une caravane On appelle notre caravane C'est un petit peu ça quoi Alors là devant le bateau Du coup c'est la cabine avant Qui sera la cabine un peu pour tout je pense Donc il y a personne avec nous Peut-être qu'on aura des amis Ou des gens qui sont intéressés par le projet Qui sont sensibilisés à l'environnement Qui vont voyager avec nous Et nous pourrons loger ici Et voir notre mode de vie Et agir avec nous Pour le projet Donc voilà c'est pas mal C'est très simple Il y a quelques rangements Et c'est juste pour dormir Alors l'écho d'Ulysse Qu'est-ce à quoi ? Alors l'écho d'Ulysse C'est donc la situation Qu'on a montée tous les deux Et ça allie d'abord notre désir d'évasion De partir en voyage tous les deux en voiliers Et celui de participer à la sauvegarde des océans A travers du coup trois objectifs Celui d'abord de constater l'état des océans Parce qu'en effet on va être tout le temps sur les mers Et on va bien voir le nombre de détritus qu'il y a Autant sur les plages que sur l'eau Pour ça on va être très déportés de partenaires scientifiques Comme le RIEM Qui est un réseau d'éco-explorateurs Un autre objectif de sensibilisation Donc c'est-à-dire que de par nos vidéos Et nos explications sur notre site web Et sur Facebook On va pouvoir sensibiliser les citoyens A la réalité des détritus en mer Des petites vidéos Des petites vidéos On rencontrera apparemment A ce qu'on voit, à ce qu'on constate Et puis des actions du coup avec des associations Avec qui on aura pris contact avant de partir Et qu'on rencontrera et qu'on y aidera du coup sur place Dans les différentes îles ou pays Dans lesquels on s'arrêtera pendant le tour du monde Et justement ce tour du monde Vous avez une idée des premiers trajets Des parcours que vous allez... Alors oui, effectivement Il y a... On est assez cantonné on va dire On a deux, trois axes pour partir Mais si on veut suivre les vents De manière intelligente On a soit la possibilité de passer par les Açores Ou soit descendre jusqu'au Cap Vert Pour faire une traversée Nous on a décidé de passer pour le Cap Vert Donc ça fera... Portugal, Canary, Cap Vert Et ensuite la traversée vers le Brésil Vers le continent d'Amérique du Sud A partir de là on verra à quel moment on y sera Et si on enchaîne tout de suite sur les Antilles Ou la partie de la mer des Caraïbes Ou si on attend un peu que ces vents se passent Et après donc canal de Panama Et on traversera l'Atlantique en passant par... Le Pacifique Oui, pardon, le Pacifique En passant par les Galapagos Ce genre de choses D'accord En tout cas Les Malouins vous souhaitent bon vent Et puis ils pourront vous suivre Via vos réseaux Que nous allons relayer via les réseaux de la ville Bien évidemment Donc encore une fois Très bon vent à vous deux Merci 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 Merci